Bienvenue dans notre émission du Repond. Dans cette nouvelle rubrique, nous répondrons aux questions de nos auditeurs. Pour nous poser une question, à partir de notre boîte d'email, joelkissouba.com ou bien par rapport au numéro WhatsApp, le 084 050 4211. Et par Saint-Esprit, nous nous ferons le plaisir de vous répondre et de vous y reclaircir. Quelques auditeurs ont aimé nous envoyer leur demande et nous allons essayer, dans cette émission, de leur répondre. Nous avons notre premier auditeur. Bonjour, je suis M. Jean-Marc. Je vous appelle depuis Loupaichi. Voici ma première question. Je me demandais, qu'est-ce qui est réellement là? Et je voudrais que vous m'expliquiez aussi quel est le plan de Dieu pour un être humain. Qu'est-ce qui est réellement l'âme? L'âme est la particule de Dieu. Une partie d'énergie que Dieu met dans chacun de nous. Comme on dit dans Genèse, il insouffle là le souffle. Ce souffle-là, c'est l'âme, c'est l'énergie. Et c'est ça qui nous permet de vivre. À quoi sert l'âme? L'âme, c'est vous-même. Il faut vous demander à quoi vous savez. Et par rapport au destin de l'âme, l'âme est là pour évoluer. C'est comme si nous passions des tests de l'école primaire, secondaire, les examens, pour devenir diplômés. Et les épreuves que nous subissons dans la vie, c'est ça qu'on appelle le destin. Ça nous permet qu'une fois que nous irons dans l'existence, d'avoir un certain grade. C'est ça la destinée, le but de l'âme. C'est d'évoluer dans la vie par les épreuves que nous subissons. Nous passons à la question du second leader. Bonjour, je suis M. Elie, qui nous a mis à l'inméterre. Je vous appelle pour que vous puissiez répondre à une de mes questions. Qu'est-ce qu'est vraiment les anges? Et à quoi ça nous sert vraiment de savoir que les anges existent? Les anges sont des créatures de lumière. Ils sont là pour nous protéger, nous garder, combattre pour nous dans des combats que nous ne pouvons pas exercer. Il est bien dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés dans le lieu céleste. Ce sont les endroits qu'avec notre chair humaine, nous ne pouvons pas atteindre. Voilà pourquoi nous inconnons une fois les anges pour combattre dans ces conditions-là. Mais pourquoi est-ce que les anges sont éloqués par le chemin, qui est le triste? Parce que nous n'avons pas le droit d'aduler les anges. À quoi ça nous sert? Ils sont de manière défensive. C'est qu'ils sont, ils sont le fils du Christ. Ils sont des êtres de lumière de la seconde éternité. J'espère que M. Eli, vous savez, qu'est-ce qui est assis par rapport à notre démontre. De toute façon, on a troisième et dernière question avant de construire notre mission. Je voudrais savoir qu'est-ce qui est en réalité recevoir le Christ comme Seigneur au Sauveur et qu'est-ce qui est en réalité recevoir le Saint-Esprit, dans le dedans et en dehors. Qu'est-ce qui est en réalité recevoir le Saint-Esprit? Bon, on a tous fait cette expérience. Une fois que nous sommes entrés dans une église ou dans un ministère, on nous dit de recevoir le Christ et tous les droits de la qui va avec. Mais en réalité, recevoir le Christ, c'est se mettre dans la peau du Christ. C'est de suivre le chemin, sa façon de vivre, sa conduite. Et c'est surtout respecter ses dérègles, aimer son prochain comme soi-même et aimer Dieu plus que soi-même. Et avec ça, tu es dans le chemin. Et quand tu places le Christ comme on va, tu ne fais rien. Et je dis bien, tu ne fais rien, sans contacter le Christ au prix à l'âme. Parce que le Christ est non pas le cas, mais quand tout ce que nous faisons, lui nous donne des solutions par rapport à cela. Alors, quand tu mets le Christ comme ton Seigneur et Sauveur et comme ton Roi, tu dois le mettre en premier. Et quand tu le mets en premier, la plupart des gens ne sont jamais dessus par rapport à ça. Et pour répondre à la dernière question, qu'est-ce que c'est être rempli du Saint-Esprit ? Quand nous appelons que le Saint-Esprit vient, et quand il vient, il ne fait qu'une émanation par rapport à la circonstance, le parler en langue ou l'interprétation de rêve. Mais quand tu demandes que le Saint-Esprit te remplit, ça veut dire que sa puissance reste en toi. Il peut partir, mais il reste en toi. Mais pour ça, il faut avoir un état spirituellement de concentration et surtout avoir la foi que le Saint-Esprit agit bel et bien en moi et que cette énergie a bel et bien alimenté mon âme. Parce que sans la foi, il ne peut être agréable à Dieu. Nous sommes déjà arrêtés à la fin de cette émission. Nous vous remercions déjà pour tous vos appels et tous vos messages. Nous attendons vos messages futurs. Nous sommes toujours ouverts afin que nous puissions vous éclaircir sur ce qui est la parole de Dieu. C'était le frère et l'évangéliste Joël qui vous parlent dans l'émission « Dieu répond » dans nos studios de PAD TV. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Que le Dieu Tout-Puissant nous protège et que le Christ reste notre chemin.